... Bonjour à toutes et à tous. C'est dans des circonstances bien particulières que je vous salue cette année, à distance, dans un exercice que je préférerais éviter, tant j'aurais eu plaisir à vous voir physiquement, comme chaque année. Je reviendrai bien sûr plus longuement dans mon rapport moral sur les circonstances exceptionnelles que nous vivons depuis plus d'un an. Nous avons donc dû opter pour ce format dématérialisé, car je pense que vous le comprenez. Envisager une hypothétique amélioration de la situation sanitaire pour fin avril, permettant de réunir plusieurs centaines de personnes en un lieu clos, nous paraissait utopique. Cette Assemblée Générale a aussi été avancée au 31 mars pour être sûr d'être en conformité avec la procédure et nos statuts, et de pouvoir réaliser ce vote par correspondance, en bénéficiant d'une ordonnance du 25 mars 2020, qui permettait jusqu'au 31 mars 2021 de se réunir sous cette forme. Vous l'avez vu par ailleurs, nous vous proposions lors du vote par correspondance d'ajouter une mention sur les possibilités de réaliser des votes à distance afin de ne plus être confrontés à ce type de situation. Soyez cependant certains que nous espérons de tout cœur nous réunir l'année prochaine. Mesdames et Messieurs, j'ai malgré tout l'honneur de déclarer ouverte la 98e Assemblée Générale de la Fédération départementale des Chasseurs. Comme chaque année, et comme le prévoit l'article 11 de nos statuts, je vous propose que le bureau de cette Assemblée Générale soit celui du Conseil d'administration, c'est-à-dire David Marcheguet, le premier vice-président, Léopold Pieters, le deuxième vice-président, Patrick Hubert, secrétaire général, Michel Daurier, trésorier, et Jérôme Rabillard, trésorier adjoint. J'en assumerai la présidence. Cette disposition est prise de fait eu égard à l'organisation des votes par correspondance de nos résolutions. Même si cela n'est qu'à distance, je voudrais remercier nos partenaires avec qui nous travaillons étroitement, en espérant n'en oublier aucun. Je citerai la direction départementale des territoires et de la mer, l'Office français de la biodiversité, la Chambre d'agriculture et les représentants agricoles, dont je tiens à souligner ici le climat constructif qui régit les relations vendéennes, l'Office national des forêts, le Conseil départemental, le Conseil régional, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Conservatoire du littoral, la DREAL des pays de la Loire et des collectivités ou des EPCI, tels que le syndicat mix de la Bête-Bourneuf ou encore le syndicat mix Osans-Verton. À l'heure où je vous parle, nous continuons à multiplier les démarches et les partenariats. Habituellement, nous rendrons hommage à celles et à ceux qui nous ont quittés depuis la dernière Assemblée générale, en ayant une pensée pour eux et leurs proches. Cette année, le cœur y sera, mais vous comprendrez que ce format ne nous permet pas d'y mettre le symbolisme nécessaire. Nous sommes nombreux et nombreux à avoir été touchés par des pertes, nous y pensons pesamment. Comme vous pouvez le constater, nous avons dû nous adapter aux conditions sanitaires. Nous prendrons place à tour de rôle, d'abord pour évoquer les activités de la Fédération depuis un an, avec chaque président de commission, puis je vous ferai lecture de mon rapport moral. Enfin, notre trésorier Michel Daurier procédera à la lecture des bilans financiers 2018-2019 et 2019-2020, ainsi qu'à la présentation du budget 2020-2021. Le directeur Sébastien Faro, que vous n'avez pas tous eu l'occasion de rencontrer, aura l'occasion de se présenter et répondra aux questions que vous avez pu poser. Nous désignerons aussi le territoire vainqueur du trophée chasse durable 2021, ainsi que son lauréat. A l'issue de cette Assemblée générale 2021, l'huissier de justice, M. Guibert, nous portera les résultats du vote des résolutions que nous vous communiquerons. Cette Assemblée générale est retransmise en direct sur Internet via Vimeo. Merci à la société Astéreion Prod, notamment Gaëlle Rocher et son équipe, pour leurs prestations de qualité. Nous ferons deux pauses d'une dizaine de minutes aux alentours de 10h30 et de 11h30, pour permettre à chacune et chacun de souffler un peu. Je vais désormais vous présenter le rapport de gestion du Conseil d'administration, et je vous souhaite tout de même une bonne Assemblée générale à toutes et à tous. Chaque année, j'ai l'occasion de vous remercier pour votre implication au niveau local et votre participation indispensable à la vie des communes. Si je renouvelle sincèrement ces remerciements, j'ai conscience que l'année qui vient de s'écouler n'a pas permis d'être impliquée localement comme il se devrait. Pour autant, le Conseil d'administration de notre Fédération s'est réuni à dix reprises en 2020, dont la moitié en vidéoconférence. Nous avons dû nous mettre à la page rapidement, mais je tiens à vous assurer que nous avons pu travailler avec sérieux et parfois dans l'urgence. Les commissions ont également continué de se réunir physiquement ou à distance pour assurer le bon fonctionnement de la Fédération et faire des propositions au Conseil d'administration. Un de nos regrets majeurs pour 2020 est de ne pas avoir pu tenir nos réunions de secteur. C'est pourtant à cette occasion que nous avons le plus de possibilités d'échanger avec vous toutes et tous. Nous croisons les doigts cette année, mais sachez que si elle ne pouvait avoir lieu dans les temps, nous trouverions un moment pour nous réunir. Je vais tenter de synthétiser quelques points sur l'activité du Conseil d'administration avant de laisser la parole au président des commissions. Nous avons notamment été occupés et très occupés par la mise en œuvre de la réforme de la chasse française votée le 24 juillet 2019 et dont des décrets paraissent depuis plus d'un an et demi. La maîtrise des dégâts et des populations de sangliers, qui, plus que tout autre dossier, nous occupent tout au long de l'année. À ce titre, je reviendrai plus longuement sur le sujet pour lequel nous avons besoin d'échanger, la contribution territoriale. L'étude des bilans des comptes et la préparation des budgets. Un nouvel audit du Trésor public quant à la gestion du guichet unique. Comme il y a trois ans, je tiens tout particulièrement à saluer le travail réalisé par notre responsable du service administratif, Franck Petot, régisseur des recettes. La réussite de nouvelles conventions de gestion perderie en forte augmentation. Le recrutement de Michael Angelin comme chargé de mission Petite Faune, que certains ont pu déjà rencontrer sur le terrain. Et également d'Antoine Mangin comme chargé de mission pour la communication. La discussion autour de nouvelles règles de gestion du lièvre et de la perderie. La poursuite de la montée en puissance du service environnement sur des missions transversales. Voilà brièvement quelques-uns des sujets traités. Les quelques interventions à venir devraient vous donner plus de détails sur les différents sujets animant le quotidien de votre fédération. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers amis chasseurs, la communication est un enjeu contemporain pour nos pratiques synergétiques, contestées par des mouvements anti-chasse, anti-spécistes ou même animalistes. Ces derniers n'hésitant pas à en manier tous les outils, en particulier les réseaux sociaux. Le choix a été fait par la fédération, il y a quatre ans, de diversifier ses approches en utilisant à la fois l'outil historique du chasseur mondéen, sur lequel je reviendrai, mais aussi Facebook ou la transmission dynamique et en temps réel des informations par mail. Nous avions conscience que ces évolutions et ces changements pouvaient être difficiles pour certains d'entre nous. Mais ces efforts, portés depuis plus de trois ans maintenant par la fédération, ont ironiquement trouvé leur récompense depuis un an, où la seule manière de communiquer vite et bien pendant les confinements était de passer par Internet. Lorsqu'un arrêté sortait le soir pour le lendemain, je crois que tout le monde était satisfait d'avoir l'information dans les heures qui suivaient, même si elle n'était pas toujours de bonne augure. Nous disposons désormais de plus de 80% des adresses mail de nos chasseurs et nous les utilisons de façon pragmatique pour diffuser des informations prioritaires. Nous ne souhaitons pas tomber dans un modernisme démagogique, mais simplement améliorer la qualité et la rapidité de délivrance des informations. Dans cette lignée, vous aurez noté que nous avons accéléré la dématérialisation en privilégiant les dépôts et l'envoi de documents via l'espace adhérent pour les responsables de territoire ou encore en développant le prélèvement automatique pour ceux qui le souhaitent. Le choix de cette option vous permet de recevoir vos attributions initiales de bracelets de plan de chasse par voie postale et vous évite ainsi de vous déplacer. En contrepartie, des économies de frais administratifs nous permettent de diminuer nos charges dans les budgets prévisionnels, en particulier pour l'analytique des dégâts. Les présidents de la Fédération et de la Commission Grand-Gibier, Gilles Douillard et Olivier Perrochot, reviendront sur ces questions. Mais ces économies de charges additionnées aux baisses du bracelet sanglier et de la contribution territoriale, si vous les approuvez, permettront de réduire les efforts demandés au territoire dès la saison prochaine et encore plus si ces pratiques se généralisent. Il s'agit là d'un effort à porter collectivement. C'est pourquoi nous appelons celles et ceux qui n'auraient pas franchi le pas à nous accompagner dans cette démarche. Vous avez également pu constater un changement dans la typographie du chasseur vendéen depuis un peu plus d'un an, et également dans sa dimension, avec un nombre de pages un peu plus important et une diversification des sujets abordés. Notre objectif est bien entendu de délivrer des informations pratiques et utiles à nous amener, tout en expliquant les missions des fédérations. Sachez que nous sommes ouverts aux propositions et aux remarques dès lors qu'elles sont constructives. Comprenez aussi que nous tentons de répondre à des demandes parfois différentes, voire opposées, et que nous faisons donc le choix de panacher le contenu de la revue. Pour la saison 2021-2022, nous avons également souhaité donner l'opportunité aux 10 000 abonnés du chasseur vendéen de bénéficier d'une réduction financée par les économies de l'AG 2020. Nous accueillons également depuis novembre un chargé de communication au sein de l'effectif de la Fédération, en la personne d'Antoine Mangin. Bien qu'arrivé en pleine période de confinement, ce dernier s'est attelé à définir une stratégie de communication pour la Fédération, tout en toalétant nos outils de communication. Vous avez pu voir nos nouveaux logos et macarons, et vous pourrez ainsi avoir bientôt accès à une nouvelle version du site Internet de la Fédération, qui devrait être prête à la fin du mois d'avril. D'autres projets sont en cours d'élaboration, comme la mise en place d'une newsletter à l'intention des élus, ou la réalisation d'une brochure qui servira à tous pour mieux expliquer nos missions à nos partenaires et aux citoyens lambda. Je terminerai, mesdames, messieurs, en rappelant que nous sommes chacun et chacune des communicants à titre individuel. Nous continuerons de développer des outils pour les mettre à votre disposition et ainsi faciliter une meilleure communication sur la chasse. Je vous souhaite une bonne fin d'Assemblée Générale, bien qu'à distance. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, je souhaiterais revenir sur la saison de piégeage et de déterrage précédente, mais surtout me projeter sur celles à venir. Le printemps 2020, ces ans qui demandent en général d'être proactifs pour maintenir un équilibre pro-prédateur, a été marqué par le début de l'épidémie de la COVID-19 et n'a donc pas permis de réaliser les opérations habituelles. Des dérogations ont pu être obtenues pour la régulation par le tir des corvidés, leur impact ayant été particulièrement significatif sur les semis de la saison précédente. Pour autant, quid de la régulation des ragondins et des ramusquiers, des renards ou encore des pilles et autres mustélidés. Leur impact n'est pas qu'une vue de l'esprit lorsqu'on est chasseur, agriculteur ou simple rural et qu'on constate les dommages sur les cultures, les élevages ou la faune sauvage. Tenir ce discours, c'est presque faire croire qu'on juge à l'œil de ce que sont ces populations. Pour autant, des chiffres avérés, comme des indices kilométriques d'abondance du renard, montrent des effectifs historiquement élevés. Nous n'aurons pas de données pour l'hiver 2020-2021, pour la première fois depuis 20 ans. Néanmoins, je ne peux que vous encourager à reprendre vos activités de régulation, nos observations ne laissant que peu de doute quant à l'état des populations actuelles. On pourrait d'ailleurs faire le même constat pour le blaireau, des captures et des prélèvements en hausse permanente, de plus en plus de collisions routières censées, avec une extension géographique de celles-ci. Mais face à ce constat, on choisit de réduire la période complémentaire de maînerie sous terre du blaireau en 2020 pour un démarrage en juin au lieu du 15 mai. S'il était évidemment entendable et entendu qu'il n'était pas responsable de se réunir dans les conditions habituelles, un protocole adapté avec un nombre réduit de participants était envisageable. Mais il a été plus simple de céder à la démagogie plutôt que de regarder la présence réelle de terrain et les dégâts occasionnés aux cultures. Plutôt que de jeter un oeil député en arrière, regardons droit devant. Nous pouvons désormais effectuer nos sorties de régulation via le piégeage ou le tir ce printemps. Nous avons aussi au début du mois de mars l'arrêté autorisant une période complémentaire pour la veinerie sous terre du 15 mai au 15 septembre. Nous avons donc l'opportunité d'agir. Ne la perdons pas. Ce sujet est désormais récurrent, mais nous devrons de nouveau élaborer notre arrêté triennal du classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Les données collectées sont donc celles accumulées jusqu'au 30 juin 2021. S'en suivront ensuite les différentes réunions de préparation et CDCFS jusqu'à une décision de la CNCFS en février 2022. Nos sorties doivent donc impérativement s'accompagner des déclarations de dommages correspondantes à savoir ce qui peut impacter l'agriculture, comme les dégâts de semis ou dans les élevages professionnels, la faune sauvage, c'est-à-dire l'effet de prédation, les particuliers, comme une attaque sur votre poulailler ou une fouine dans votre moteur de voiture, voire dans les combles de votre maison. Ces déclarations sont indispensables pour la constitution de cet argumentaire et je ne peux que vous encourager à utiliser le site d'Ecladome. Je vous rappelle qu'il s'agit des espèces du groupe 2, à savoir le renard, les mustélidés, les corvidés et les tourneaux sans sonner. Enfin, je tiens à saluer le partenariat sain et constructif avec l'association départementale des déterreurs et piégeurs de la Vendée, que j'ai par ailleurs l'honneur de présider. Certains y verront de l'autosatisfaction, mais n'importe quel protagoniste se rendra objectivement compte des très bonnes relations qui entourent la Fédération et son association des déterreurs et piégeurs. Ce partenariat continue d'ailleurs de s'étoffer par des actions de suivi de radeaux de détection du Visan d'Amérique sur une plus grande partie du département. Je vous souhaite donc une bonne saison de piégeage et de déterrage et j'espère vous revoir l'année prochaine avec de bonnes nouvelles pour l'arrêté triennal. Merci. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. J'ai le plaisir de présider la commission Petit-Gibier de la Fédération, même si les nouvelles ne sont pas toujours réjouissantes concernant plusieurs des espèces. Les populations de lièvres, de lapins, de perdries ou de faisans sont malgré quelques territoires privilégiés en diminution. Face à ce constat, nous pourrions nous décourager et abandonner. Plutôt que de céder à la facilité, votre Fédération a décidé d'agir. Pour ce faire, depuis le 1er janvier, un chargé de mission sur la petite faune Michael Angelin a été recruté pour mettre en place des projets de territoire en travaillant de concert avec le service technique. Ces premières semaines de travail ont consisté à aller à la rencontre de territoires motivés pour la gestion et le développement du Petit-Gibier. L'objectif est de mettre une énergie et un investissement maximum sur 4 projets de territoire, soit un par secteur de département. Jusqu'à présent, des projets se dégagent autour de vastes opérations de repeuplement faisans, qui impliquent de disposer de grandes surfaces pour que l'opération réussisse. Des opérations de repeuplement en perdries grises et rouges sont également envisagées. Avec une réelle évolution, on ne mesurera plus à l'œil la réussite de ces opérations, mais des comptages réalisés au printemps, par exemple par des battus à blanc. Le Lapin n'est pas oublié, avec pour objectif des efforts localisés, mais conséquents sur la reconstitution de Garennes et des réintroductions. La Fédération accompagnera ces territoires dans une logique d'effort partagée. Nous savons qu'il n'est pas toujours aisé d'investir de façon conséquente pour des aménagements, mais un juste milieu sera trouvé. Bien sûr, il ne s'agira pas d'aller partout, mais nous espérons que si ces opérations sont couronnées de succès, et elles permettront de décupler les actions en faveur de ces espèces. A tous ceux qui sont sceptiques, je leur dis haut et fort qu'il est grand temps de se retrousser les manches, de nous impliquer pleinement et d'avoir une vision optimiste de l'avenir. N'ayons pas de regrets. Dans le même temps, les échanges ont continué d'être nombreux sur le lièvre. Nous avons tout d'abord tenté de trouver un juste milieu pour les règles d'attribution. Jusqu'ici, les territoires possédant plus de 50 % du droit de chasse de la commune décidaient des règles d'attribution et de la chasse ou non sur la commune. Cela restera toujours le cas pour celles où l'indice est compris entre 2 et 3. Au-delà de 3, chaque territoire décidera librement de chasser ou non. Je rappelle dans tous les cas que chaque territoire détient une part de responsabilité dans le fait d'attribuer ou non. Les prélèvements 2020-2021 ont atteint un niveau le plus bas depuis 10 ans et la population semble hélas continuer de décroître dans plusieurs territoires du bocage. Je me dois aussi d'aborder le sujet des lâchers de Perdri et de Faisan. La crise de l'influence aviaire a failli conduire toute la filière de l'élevage de gibier à la catastrophe et beaucoup de territoires se sont aussi retrouvés dépourvus ne pratiquant plus que des lâchers de tir. Attention, le réveil sera difficile si le monde synergétique n'anticipe pas plus en accentuant son effort sur les oiseaux de repeuplement d'été. Ce travail doit être mené de concert avec la filière de l'élevage de gibier, nos deux sorts étant liés. Au-delà de ces questions, la qualité et la gestion de l'habitat restent des préalables à la réussite du repeuplement. Le maintien des chaumes et les couverts végétaux sont notamment à rechercher, période où cela joue un rôle indispensable pour le petit gibier. Les chaumes sont aussi ce qui nous permet de bénéficier d'une sortie de chasse de septembre ou octobre bien plus plaisante. Aussi, comme chaque année, je ne peux faire écho à mon collègue Jérôme Rabillard d'insister sur la régulation des prédateurs. Ce n'est pas la seule part de nos problèmes, mais le cumul d'une pression de prédation par les renards, les pies, les corneilles et autres ne peut que conduire à une baisse des populations de notre petit gibier, qu'il est souvent très difficile de reconstituer. Parfois, on a l'impression de reprendre le travail à zéro tous les ans. Amis chasseurs, la chasse de demain se joue maintenant. Préparons son avenir et assurons celui de la génération à venir avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des personnels administratifs et techniques de la Fédération qui nous accompagnent au quotidien et s'investissent pleinement pour répondre au mieux aux sollicitations des chasseurs. Gageons que ces efforts soient récompensés. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente devant vous en tant que chasseur passionné de migrateurs et président de la commission du même nombre. Passionné, il fallait l'être lors de la saison 2020-2021 qui restera probablement comme mon plus mauvais souvenir synergétique. Je me dois de revenir sur les épisodes de cette année où l'influenza aviaire, les confinements et autres couvre-feux ont particulièrement impacté la chasse des migrateurs. Je fais partie des chasseurs constructifs et solidaires des hôtes pathiques synergétiques. Je suis conscient de l'importance de la régulation des grands animaux ou des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dont je m'occupe également. Et je n'ai pas été jaloux de la possibilité de réaliser cette mission de service public. Au contraire. Mais le deux poids, deux mesures sur lesquelles le président Gilles Douillard reviendra certainement parlant de chasse plaisir et de chasse utile ne passent pas. Les chasseurs de migrateurs ont été les parents pauvres de cette saison et se sont vus réduits aux malfaisants destructeurs de biodiversité. Et si nous étions responsables et conscients de toute l'implication nécessaire pour limiter et réduire l'épidémie sanitaire de la COVID-19, alors d'accord sur le fond. La forme, elle, ne passe pas du tout et me restera en travers de la gorge. Un malheur n'arrivant jamais seul, nous avons donc dû également faire face à l'épidémie d'influenza aviaire avec la mise en place d'un risque élevé dès la mi-octobre ne permettant plus le transport et l'usage des aplants. Là encore, je comprends qu'il faille prendre des précautions, que la filière de l'élevage avicole est extrêmement importante et a beaucoup souffert par le passé. Mais, objectivement, pourquoi tant de surprécautions envers les chasseurs de gibier d'eau ? Nos échanges avec la direction départementale de la protection des populations de Vendée en charge du dossier nous laisse penser que c'est à Paris et au ministère en charge de l'agriculture et de l'écologie que se prennent les décisions. Bien loin d'être un complotiste, j'en viens à penser que nous ne sommes pas considérés de façon juste et que l'influenza aviaire a bon dos. Ces restrictions ne sont plus durables, des solutions intermédiaires tout à fait respectables vis-à-vis de la profession des éleveurs sont à rechercher, d'autant que nous devrons probablement apprendre à vivre avec ces épisodis et à ne plus les subir. Ces deux épisodes ont aussi presque fait oublier les nouvelles cacophonies et déconvenues subies au mois de septembre sur la tourterelle des bois. Le Conseil d'État a tranché et déclaré la prise d'opposition de l'État en faveur d'un quota de gestion adaptative comme illégal. Chasse suspendue pour l'espèce et gros nuages noirs à l'horizon. Nous allons continuer à largement nous investir en faveur de l'espèce et nous n'abandonnerons pas si facilement. Je décevrais mes collègues administrateurs si je n'abordais pas le sujet de la gestion de l'eau dans les marées cette année. Si par le passé j'ai pu avoir des mots un peu rudes, il faut aussi reconnaître la notable amélioration dans la délivrance et dérogation en période d'arrêté sécheresse de la part de la direction départementale des territoires et de la mer. Je crois que nous avons désormais trouvé un bon équilibre. Malheureusement l'amélioration de ce pragmatisme ne bonifie pas la quantité d'eau disponible à certaines périodes en particulier estival où la gestion en fin d'hiver et début de printemps cumulée aux épisodes de sécheresse ne permet pas justement ces dérogations. Un juste milieu doit être trouvé et nous nous devons d'échanger de façon constructive avec les syndicats de gestion de l'eau dans les marées. Dans le registre plus plaisant, vous êtes peut-être amené à suivre les péripéties de nos canards souchés équipés de balises GPS. Depuis un peu plus d'un an, un programme de capture est en effet mené par la Fédération en lien avec la thèse de doctorat d'Axel Moreau. L'objectif est d'établir la relation entre la ressource alimentaire, les fameux invertébrés aquatiques, et ce canard emblématique des zones humides vendéennes. Je tiens par ces quelques mots à remercier chaleureusement les mécènes qui ont déjà permis de financer 14 balises. l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau avec 10 balises, la sauvagine vendéenne, l'Association départementale des chasseurs de gibier d'eau de Loire-Atlantique, l'Association départementale de chasse maritime vendéenne. C'est tout récent et une mention spéciale pour l'Association départementale pour le grand gibier de Vendée qui a également contribué par solidarité synergétique. Je considère que ce genre d'action est porteur d'espoir après ce que nous avons vécu en particulier en novembre 2020. J'en entends aussi qui me disent pourquoi cette espèce n'est pas une autre, pourquoi alors qu'elle ne semble pas présenter d'inquiétude d'un point de vue synergétique. Je leur réponds qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que notre implication est déjà assez forte sur d'autres espèces. mais n'ayez crainte, nous allons continuer de monter en puissance. Je me dois également d'aborder le sujet de l'agrainage du gibier d'eau. Clivant, au sein de la communauté des chasseurs de gibier d'eau, il a fait l'objet d'une consultation en mars 2019 pour estimer si ces derniers étaient favorables au maintien ou à l'interdiction de cette pratique. 335 chasseurs se sont exprimés, dont 180, soit 53,7%, étaient pour l'interdiction de l'agrainage du gibier d'eau. Deux ans après, le conseil d'administration a décidé de suivre le résultat de cette consultation et a proposé à la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage un avenant à son schéma départemental de gestion synergétique. Ce dernier a été validé. J'en entends déjà me dire que le résultat n'est pas assez significatif. Je tiens à rappeler qu'avec 53,7% des voix, on peut devenir président de la République. L'agrainage du gibier d'eau sera donc interdit dès la promulgation de l'avenant à partir de la saison 2021-2022 sur les marées littoraux et rétro-littoraux. La chasse à l'agrénée sur les étangs bocagés et intérieurs reste, elle, possible telle qu'elle existe déjà. Je souhaite enfin terminer mon propos pour exprimer une inquiétude sur un dossier que je suis attentivement depuis sept ans désormais. Tous les trois ans, une rencontre des parties a lieu pour l'AEWA comprenait l'accord de conservation pour les oiseaux d'eau d'Afrique et d'Eurasie. En 2015 et 2018, des inquiétudes avaient été exprimées par la Fédération quant au changement possible de classement de plusieurs espèces pouvant concourir jusqu'à un moratoire de leur chasse, le filigule milouin et un cortège de huile lumicole, dont le vano-upé. S'il ne faut pas crier avant d'avoir mal, le monde synergétique devra être solidaire et proactif pour éviter un réveil difficile. Continuons de nous impliquer dans la gestion de l'habitat, dans l'acquisition de connaissances comme la collecte d'ailes pour laquelle la Vendée sera à nouveau la tête de proue pour la saison 2020-2021. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et au Paul Pieter. Ça, voilà. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. J'ai le plaisir de présider la commission environnement depuis quatre ans et j'ai donc la lourde tâche mais non moins plaisante de vous restituer les travaux autour de cette thématique. Cela fait maintenant huit ans que nous avons créé notre service environnement et nous avons fait face au départ à du sépticisme. Force est de constater qu'il s'agit d'une pleine réussite au départ et désormais d'un véritable moteur pour notre fédération et donc pour les chasseurs dans leur ensemble. Avant de revenir sur les missions menées dans ce cadre, je souhaiterais néanmoins remettre plusieurs choses à plat. Si j'entends les félicitations voire les éloges sur la réussite de la politique environnementale de la fédération, j'ai aussi écho de critiques qui consisteraient à dire que nos missions en termes d'environnement ne sont pas en phase avec notre monde synergétique. Permettez-moi de vous dire que je ne partage pas du tout ce point de vue et qu'il me semble contre-productif d'opposer ces deux thématiques. Outre la reconnaissance portée par nos partenaires institutionnels et financiers qui vaut reconnaissance des compétences des chasseurs et de leurs institutions, les objectifs nourris par le service environnement permettent de travailler sur l'ensemble des espèces et de leurs habitats, des espèces chassables ne faisant pas exception. Quand nous plantons des haies, la petite faune en bénéficie largement. Quand nous aménageons des mares ou resterons des îlots, les oiseaux d'eau en profitent largement. Quand nous gérons espaces naturels, protégés ou non, nous contribuons à aménager des espaces favorables à la reproduction d'espèces que nous chasserons ensuite. Je ne vais pas vous faire une litanie des exemples qui entourent les missions que nous menons autour de l'environnement, mais plutôt que de les dénigrer, nous devrions les saluer et se les approprier. Certains s'en rendent compte et nous le font savoir. J'en profite pour les en remercier. Pour les autres, sachez que j'aurai toujours une écoute attentive et que je me tiens disponible pour échanger à ce sujet. Vous le comprenez, je suis donc fier du travail réalisé par les cinq personnes du service environnement de concert avec leurs collègues du service technique de la fédération. L'ensemble de leurs missions font l'objet de partenariats finançants, leur mise en oeuvre et garantissant plus d'actions en lien avec le monde synergétique sans pour autant peser sur la dynamique de la fédération, bien au contraire. Permettez-moi de revenir brièvement sur les missions menées. L'un des premiers projets historiques, je devrais dire, menés par nos services environnement concerne la réserve naturelle régionale de la ferme de Choisy. Le gestionnaire Maxime Bobineau mène un travail brillant et les échos que nous avons directement ou indirectement de son travail sont un véritable motif de satisfaction. La diversité en termes de flore ou de donate ou les effectifs historiques d'oiseaux d'eau accueillis sur le site ces derniers hivers valident la pertinence de notre action saluée encore récemment en comité consultatif. Nous sommes également gestionnaires du Marais de Lieux-Dieu, propriété du Conservatoire du littoral sur la commune de Jars-sur-Mer et depuis deux ans et demi, notre chargée de mission Marion d'Auvergne a ainsi réalisé un travail remarquable. La réhabilitation du fonctionnement hydraulique du site, les suivis réalisés et surtout la concertation avec l'ensemble des usagers ont été salués par tous les membres présents lors du dernier comité de pilotage réalisé en décembre dernier dont était présent monsieur le sous-préfet des Sables d'Olonne et je profite à nouveau de l'occasion qui m'est permise pour le remercier de sa présence assidue. Vous en êtes peut-être aperçus mais la question de la haie et de la restauration du bocage est récurrente depuis quelques mois en Vendée. La fédération à l'aide des chasseurs bénévoles qui est à saluer s'est engagée depuis 20 ans dans cette démarche en plantant plus de 450 000 arbres depuis l'année 2000. Cette politique s'est développée en s'impliquant dans des projets locaux de restauration bocagère. Depuis 2017 notre chargé de mission Michael Minot a ainsi mis en place un véritable projet de territoire sur le bassin versant du Faleron en lien avec le syndicat mixte de la Baie de Bourneuf avec une dynamique locale très appréciable et s'est engagée pour reproduire cette même dynamique sur les communes de Sainte-Fleuve-des-Loups et des Achars dans le cadre du sage Osance-Vertone piloté par le syndicat mixte du même nom. Mon ami et collègue Léopold Pieters a déjà évoqué le programme de capture des souchés dans le cadre de la thèse d'Axel Moreau jeune doctorante que nous avons eu le plaisir d'accueillir d'abord en stage et qui après avoir fait ses preuves est resté parmi nous. Outre le souché ses travaux portent sur les invertébrés aquatiques ressources alimentaires primordiales pour les oiseaux d'eau en période de reproduction. Disposer d'habitat productif est un enjeu pour toutes les espèces que nous gérons et y adosser un regard pointu associant le monde de la recherche ici l'université de La Rochelle devient désormais indispensable. Nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de vous la présenter en raison des circonstances mais suite au départ du poste de directeur pour Sébastien Farou Adéline Leray a été intégrée à nos effectifs en septembre 2019. Sa mission principale était notamment l'animation du plan national de gestion de la barge à Queignoire et ce dernier se terminait en décembre et une restitution finale aura lieu d'ici la fin de l'année en 2021. La Fédération de Vendée a été la première à animer un plan national de gestion et a, je l'espère, ouvert la voie à d'autres opportunités pour le monde synergétique. En novembre 2020, le bilan du plan a été présenté au Comité national de protection de la nature qui a rendu un avis favorable quasi unanime tout en adressant ses félicitations à la Fédération pour l'animation du plan et en recommandant sa reconduction. Félicitations à Adéline Leray pour son excellent travail en si peu de temps et ne minimisons pas la reconnaissance de six années d'investissement. Je clôturerai ce discours en évoquant un dernier partenariat qui va démarrer à compter de cette année sur le site de la Lagune de Bois dans le Marais breton. La Fédération est gestionnaire du site depuis 2013 et le partenariat avec la Commune va se poursuivre en inassociant désormais le département de la Vendée. En effet, le site va bénéficier de la première labellisation espace naturel sensible de Vendée permettant la mise en œuvre d'un plan de gestion sur dix ans. Je remercie vivement le département pour la confiance accordée en premier lieu à la Fédération des chasseurs qui sera une structure pionnière sur le sujet. À nouveau, soyons reconnaissants et n'opposons pas la chasse et environnement qui sont indissociables pour la durabilité de notre passion. Merci à toutes, merci à tous. Mesdames, Messieurs, j'ai tenu en tant que président de la Commission Grand-Gibier à m'exprimer sur les récents changements, les diverses évolutions à venir ainsi que sur l'évolution des populations des trois espèces de Grand-Gibier présentes à l'État sauvage dans notre département. Tout d'abord, le CERELAF. Les chiffres concernant les attributions et les réalisations de plans de chasse de l'espèce sont stables et quasiment identiques à ceux de la saison passée. 84 attributions pour 58 réalisations. Pour la deuxième année consécutive, nous n'avons pas pu réaliser de suivi de population par indice nocturne sur le massif de Mervent-Vouvent. Cependant, les retours de terrain confirment que la population se porte bien et qu'elle a bien recolonisé le cœur du massif forestier. Le taux de réalisation en forêt domaniale est de 77%, mais uniquement de 67% sur les deux grands groupements périphériques à la forêt, alors que les hardes sont bien présentes. Afin de faciliter les prélèvements hors de l'espace dévolu à l'espèce, nous allons attribuer pour la deuxième saison consécutive des bracelets indifférenciés. Ainsi, nous vous proposons lors du vote par correspondance de réduire le coût de bracelets biches, jeunes et indifférenciés de 100 euros à 80 euros pour la saison prochaine. Nous espérons que ces mesures permettront de stabiliser la population dans l'optique d'un équilibre agro-silvo-cynégétique. Concernant l'espèce chevreuil, les chiffres restent toujours aussi importants lors de la saison écoulée. 4 653 attributions pour 4 277 réalisations, 154 de plus que la saison passée, soit un taux de réalisation qui avoisine les 92%, valeur stable ces dernières années. Compte tenu de l'accroissement des populations de chevreuil dans la majeure partie des unités de gestion du département, nous avons attribué davantage ces dernières saisons afin de suivre au plus près les tendances d'évolution observées sur le terrain. Le schéma départemental de gestion synergétique 2018-2024 prévoit également l'expérimentation sur le massif du pays yonnais du plan de chasse triennale pour le chevreuil à partir de la saison 2021-2022. Un premier travail a commencé à l'automne 2019 et au printemps 2020. En raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu réaliser de réunions spécifiques avec les territoires concernés. Ce travail est donc suspendu en attendant que la situation sanitaire s'améliore. Depuis 2020, nous continuons également notre effort d'amélioration et de simplification des règles d'attribution chevreuil par la concertation avec les différents représentants concernés par le monde de la chasse mais également par un travail sur notre logiciel qui peut permettre, comme pour le plan de chasse lièvre, de définir une proposition d'attribution. La définition d'une règle par rapport aux surfaces boisées est totale et le niveau d'abondance de chaque unité de gestion peut être envisagé. Le but reste bien évidemment d'être le plus juste possible entre tous les territoires, même si nous sommes conscients que tout n'est pas parfait. Nous vous demandons à l'inverse de bien considérer notre volonté d'être objectif et équitable entre tous les territoires. Je vais donc conclure ce rapport par l'espèce sanglier. Les chiffres sont en augmentation cette année encore. 4 059 attributions ont été effectuées pour une réalisation de 2708 animaux déclarés prélevés à ce jour, 2201 en 2020 et 2312 en 2019. Le taux de réalisation est de 66%. Rendez-vous compte, le tableau de chasse de la saison en cours est un record pour notre département, multipliant par 3 les prélèvements par rapport à l'IA 7 ans. Les actes de chasse durant la période d'ouverture anticipée sont en constante augmentation. À l'approche ou à l'affût, mais plus encore avec des chiens courants, ceux-ci favorisent la mobilité permanente des populations avant la récolte des céréales et réduisent significativement les dégâts aux cultures. Il a ainsi été prélevé 275 animaux entre le 1er juin et l'ouverture générale et les réalisations étaient inférieures aux années précédentes jusqu'au mois de novembre 2020. Le deuxième confinement a permis aux chasseurs, avec des dérogations, de se consacrer à la chasse du grand gibier et d'inverser la tendance des prélèvements sangliers qui, depuis cette période, ont toujours été supérieurs semaine après semaine. Fort heureusement, les dégâts occasionnés aux cultures par les sangliers entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 n'ont pas été en corrélation avec la forte reproduction de l'espèce. La réalisation d'un agrainage de dissuasion raisonnée dans les grands massifs boisés, supérieurs à 100 hectares, et le linéaire important de clôture électrique provisoire en place, 58 km, dont 25 sur le GIC Mervan Vieille-Véry, ont prouvé une nouvelle fois leur efficacité. Nous vous avons soumis au vote plusieurs points. La contribution territoriale mise en place la saison dernière va pouvoir être nettement réduite, proportionnellement à la baisse des dégâts et des coûts d'estimation, ainsi que des efforts de dématérialisation précédemment évoqués par Patrick Hubert. Nous avons également souhaité vous proposer de baisser les bracelets sangliers à 25 euros afin de favoriser les prélèvements. Sachez que notre but final n'a jamais été de ponctionner les territoires, mais de trouver un équilibre financier durable pour que l'institution fédérale soit pérenne. Continuons nos efforts pour réduire encore les charges sur le monde synergétique. Dans le même temps, les réattributions hebdomadaires ont été beaucoup plus fréquentes et représentent désormais une charge de travail importante. 37 vagues de réattributions ont été réalisées jusqu'à la semaine dernière, avec parfois seulement quelques bracelets, voire un seul plusieurs fois. Beaucoup de territoires demandent régulièrement des bracelets au cours de la saison, jusqu'à 9 fois pour certains d'entre eux. Ainsi, nous avons décidé de vous proposer de modifier les attributions initiales, hors territoire en point noir, et de viser 60% de la moyenne des attributions des trois dernières saisons pour chaque territoire demandeur. Malgré des prélèvements records, il reste encore par endroits une population importante de sangliers. Il faut que nous restions vigilants face aux dégâts et que nous soyons à l'écoute des exploitants agricoles de nos territoires. Nous devons intervenir le plus tôt possible, dès les premiers jours de juin, si nécessaire. Profitez de votre première attribution plus conséquente pour réaliser dès le début de saison des prélèvements plus importants, en donnant des consignes de tirs moins sélectives. La population de sangliers du département doit être maîtrisée par les chasseurs et maintenue à un niveau supportable par notre agriculture. Je vous souhaite une très bonne saison 2021-2022. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai annoncé en début de notre Assemblée générale, cette Assemblée générale sera entrecoupée de deux pauses. Je vous propose de prendre la première pause dès maintenant, dès à présent. Je vous donne rendez-vous à 10h10 pour une reprise de nos travaux. Merci et à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, nous reprenons le cours de notre Assemblée générale par mon rapport moral. Pour ne rien vous cacher, je souhaitais faire court car je sais que les longs discours ne passionnent pas les foules mais l'année et la saison synergétique que nous venons de vivre font que je serai obligé de m'apesantir un peu plus sur plusieurs sujets. Il y a presque un an, j'aurais axé mes propos sur une évolution qui a largement transformé le monde de la chasse. Je veux bien sûr parler de la réforme du 24 juillet 2019, projet prioritaire du président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran. En 2018, nous avions déjà exposé ce que seraient ces contours avec notamment la mesure phare d'un permis national à 200 euros. Bien au-delà, des décrets ont depuis été successivement publiés et nous ont obligés à repenser notre manière de travailler et de nous organiser. Les compétences des plans de chasse sont désormais dévolues aux présidents de la Fédération. Si cela peut paraître séduisant sur le papier, cela veut dire aussi plus de responsabilité, plus de travail, plus de rigueur. Dans le même temps, aucun responsable de territoire n'a pu ignorer les changements quant aux flux financiers liés aux dégâts. J'ai plus que conscience que la mise en place de la contribution territoriale dans une année où n'avions pu tenir ni Assemblée générale ni réunion de secteur a été perçue avec incompréhension. Il s'agissait de la première année et nous n'avons peut-être pas tout bien fait. Mais nous sommes employés cette année à corriger le tir, ce qui est toujours plus simple avec moins de dégâts. La contribution territoriale a donc été ajustée au niveau de sa part forfaitaire et baissera dans sa globalité si vous l'avez voté en ce sens. Le prix du brasset sanglier baissera également de 30 euros à 25 euros. Pour rappel, il était à 50 euros il y a 5 ans et même à 60 euros il y a 7 ans. Nous n'avons qu'un objectif, ne pas être débordés sur le terrain comme financièrement par les dégâts et continuer à équilibrer ce secteur. La fédération, sachez que la fédération ne s'enrichit pas sur le dos des chasseurs. Quand j'échange avec certains amis et collègues présidents d'autres fédérations, je vous assure que ces choix difficiles sont aussi ceux qui nous permettent d'assurer notre pérennité et notre indépendance. Nous sommes conscients des efforts qui ont été demandés et nous avons cherché dès la saison dernière à réduire nos frais administratifs. Mon collègue Patrick Goubert en a parlé, cela veut dire dématérialiser. Je peux vous dire que moi, le premier, je ne suis pas le plus à l'aise mais nous sommes en 2021. Cela veut dire moins de frais et donc moins de charges pour la fédération et ses chasseurs. Vivons avec notre temps, cela ne nous empêchera pas pour autant d'aller à la chasse. La réforme de la chasse a conduit aussi à la mise en place d'une éco-contribution abondée par l'État et par la Fédération nationale des chasseurs avec respectivement 10 euros et 5 euros par permis validé. Les fédérations des chasseurs des pays de la Loire ont décidé de mener un projet prioritaire en faveur de l'agriculture et de la biodiversité avec le recrutement de chargés de mission dans chaque département et une enveloppe pour investir et accompagner les territoires. Ce sont ces territoires que nous chassons, que nous aménageons dans certains cas et sur lesquels l'avenir de la chasse, en particulier du petit gibier, repose. Sans vous et sans nos partenaires du monde agricole, pas de salut. Enfin, une des nouveautés de cette réforme sera la mise en place d'une formation décennale pour la sécurité à la chasse. Cette formation se déroulera sur une demi-journée et sera identique pour tous les chasseurs de France. Je sais qu'elle apparaît comme une énième nouvelle démarche administrative, mais une demi-journée de notre vie pour réassurer notre crédibilité en vaut bien la peine. Il y a un an, j'aurais dû vous évoquer ces quelques points et d'autres encore, sûrement plus dans le détail. Mais il y a un an, démarrait l'épidémie de la Covid-19. Nous étions loin de nous imaginer être quasiment revenus au point de départ en mars 2021. Au printemps 2020, il a donc été difficile pour beaucoup de ne pas profiter de la nature. Et nous n'avons pas pu non plus réaliser toutes les opérations de gestion nécessaires en termes d'aménagement mais aussi de piégeage. Bien sûr, nous comprenions et le civisme de chacun devaient primer. Quand des milliers de personnes étaient en réanimation et des centaines mouraient chaque jour, le début du déconfinement nous a conduits à légitimement espérer. Or, cela a été le début de décisions injustes. D'abord, 15 jours supprimés pour le déterrage du Blaireau en Vendée. Évidemment, ce n'était pas vendreur pour l'opinion publique. La calmie estivale a finalement succédé à une nouvelle vague et à de nouvelles restrictions. Là encore, nous entendions, bien que pris au dépourvu en plein milieu du mois de novembre, si symbolique pour la chasse. Pour autant, un nouveau concept, voyez le jour, la naissance de la chasse plaisir face à la chasse utile. Celle de la régulation inventée par Mme la ministre de l'Écologie, elle réduisait notre rôle à des dociles serviteurs utilitaires. En gros, on aimait bien les chasseurs quand ils rendent service, mais si on pouvait éviter qu'ils soient là le reste du temps, ça convenait aussi. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous le redire encore une fois, il n'y a pas de chasse utile et de chasse plaisir. Il n'y a qu'une chasse caractérisée par sa diversité en termes de pratiques et d'hommes. Bien sûr, nous nous devons d'assurer nos missions de service public, même si certains viendront encore nous expliquer que s'il y a trop de sangliers sur le terrain, c'est forcément de notre faute. Les chasseurs ont bon dos. Restons solidaires face à ces événements qui nous ont mis à rude épreuve et ont voulu nous opposer. J'insiste sur le mot solidarité car ces quelques mois ont été difficiles. La Fédération a parfois été tenue responsable de tous les maux, d'être inactive, de laisser les chasseurs dans l'inconnu. Il y a eu certains soirs où il fallait être bien fait quand j'entendais les reproches qui m'étaient adressés à moi-même ou au personnel de la Fédération que je tiens vivement à remercier pour son implication durant cette période. Nous ne sortions pas un comité de presse ou une publication Facebook tous les jours. Ce n'est pas pour autant que nous n'étions pas pleinement actifs pour améliorer la situation. Regarder ailleurs, l'herbe n'était pas forcément plus verte. Un malheur n'arrivant jamais seul, la saison 2020-2021 a aussi été marquée par une nouvelle épisoderie de grippe aviaire, impactant les chasseurs de petits gibiers et de migrateurs. Léopold Pieters est intervenu sur ce sujet et je partage entièrement son point de vue. À nouveau, la chasse à bondeau. Comme l'a suggéré Lucien Rabot, il sera pour autant important et primordial que chaque territoire se questionne sur la gestion du petit gibier à l'avenir. Le coup aurait n'est pas passé loin pour qu'une filière disparaisse, ce qui aurait laissé beaucoup d'entre nous sans solution pour envisager des opérations de repeuplement. Si toute la période qui vient de s'écouler nous rappelle d'être solidaires, elle nous montre aussi que les décisions sont parfois plus politiques que pragmatiques. Vous aurez des décisions à prendre dans quelques mois pour les élections régionales et départementales. Je n'ai pas à me prononcer sur ce que doit être le vote de chacun, mais à titre personnel, je regarderai très attentivement quels sont les amis des chasseurs et ceux qui ne le sont pas. Je reprendrai même le propos de notre président national, Willy Schrad, qui disait « Les amis de mes ennemis sont aussi mes ennemis ». Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Je vais désormais laisser la parole à notre nouveau directeur, Sébastien Ferrault. Voilà, Sébastien, à vous. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, messieurs, c'est pour moi la première occasion de m'exprimer auprès de vous, même si c'est malheureusement à distance. Comme certains le savent peut-être déjà, j'ai pris mes nouvelles fonctions de directeur suite au départ de Cyril Moreau pour la Fédération des chasseurs de Charente en juillet 2019. Je n'étais pas pour autant un inconnu puisque j'ai intégré le service environnement de la Fédération en février 2014, peu après sa création. Pour la deuxième fois, je manque l'opportunité de vous rencontrer lors d'une assemblée générale, même si j'ai déjà pu échanger avec certaines et certains d'entre vous. Lorsqu'on a discuté avec le président Gilles Douillard du contenu de mon intervention, je ne lui ai pas demandé de m'étendre longuement sur un sujet en particulier. Certains me voyaient venir de loin avec la gestion datative, mais j'ai plutôt souhaité simplement me présenter, exposer ma vision des choses pour la chasse et la fédération et donc expliquer la ligne proposée au conseil d'administration. En nous croyant tous les deux qu'il faut faire les choses dans l'ordre, donc je vais m'y employer. Déjà, avant de vous parler du directeur, je vais juste vous dire quelques mots de la personne. J'ai 33 ans et je suis dans le milieu des fédérations depuis 10 ans et même un petit peu avant, puisque j'ai eu quelques stages et contrats à la Fédération des chasseurs de la Gironde qui a financé ma thèse de doctorat qui portait sur les savoirs écologiques des chasseurs de gibier d'eau. Alors ça vous permet de déduire deux choses. La première, je suis un passionné de chasse au gibier d'eau, principalement pour les canards et notamment à la tonne. Et la seconde, je ne m'intéresse pas seulement aux espèces, aux habitats, mais bien aux hommes, donc aux chasseurs. Je tiens absolument à maintenir ce lien essentiel pour toujours comprendre les attentes et les visions de chacun, pour trouver le meilleur compromis dans nos projets communs. Ça me semble très important. J'ai choisi de travailler dans le milieu synergétique bien entendu parce que j'étais passionné, mais aussi et surtout car je suis un convaincu de l'intérêt de la présence des chasseurs en termes d'aménagement, de gestion et aussi de régulation en matière d'écologie. Alors par contre, je ne fais pas partie des idéalistes qui pensent que la chasse est toute belle et que les chasseurs ne font rien de travers. Je crois par contre que notre immense majorité s'investit dans des efforts qui sont très bénéfiques à l'environnement, mais aussi au fonctionnement sociétal de nos communes, en particulier rurales. Donc ce ne sont pas des positions qui sont partagées par tout le monde, vous en doutez, mais par contre, elles sont pleinement assumées de ma part. Donc après quelques années en Gironde, je suis arrivé en Vendée, surtout attiré par la volonté de la Fédération de sortir des sentiers battus. Elle crée un service environnement qui, comme l'a dit David Marcheguet, n'avait pas pour vocation d'être déconnecté des problématiques synergétiques, mais au contraire de faire avancer les deux thématiques de concert en créant une émulation. Bon, ma mission principale, c'était l'animation du plan national de gestion de la Barge Aqueu Noir, dont je suis très content de l'issue, et aussi l'élaboration et le montage de projets qui ont permis de constituer une bonne partie de l'équipe qui vous a été décrite tout à l'heure et dont j'étais responsable. Alors, quand on est directeur d'une fédération et qu'on prend ses fonctions, on est avant tout régi par un conseil d'administration et son président et par un schéma départemental de gestion synergétique. Donc, il faut donc proposer à ces élus une stratégie qui permette d'avancer tout en mettant en oeuvre ce schéma. Donc, notre schéma, il est articulé autour de six commissions. Vous venez juste d'entendre des synthèses de celles-ci. Et pour ma part, je me suis appuyé sur ces six axes en mettant l'accent sur deux, le petit gibier et la communication. On travaille bien entendu sur l'ensemble des thématiques et on est attaqué sous plusieurs angles, mais il me semble peut-être que ces deux questions méritées qu'on s'y penche en priorité. Alors, pourquoi ? D'abord, nous avons une population de chasseurs qui se tourne pour les deux tiers, voire les trois quarts vers le grand gibier. Une autre partie qui est bien moins importante vers la chasse des migrateurs, donc j'en fais partie. Et ensuite, des spécialistes que sont les veneurs ou les piégeurs. Donc, ces pratiques et ces pratiquants ont pour point commun à mon sens d'avoir des effectifs qui sont stables, voire même en augmentation. Donc, il manque en revanche, vous l'aurez deviné, les chasseurs de petits gibiers. Alors, il y en a en grand nombre car la chasse du lapin et du lièvre ou celle à la bille bode, le dimanche avec un chien devant soi, font partie des traditions vendéennes. Et pourtant, ce sont celles qui sont le plus en souffrance. On a une disparition inquiétante du lapin qui n'est pas seulement vendéenne, qui est nationale, avec un nombre de prélèvements qui a été divisé par 30 en 30 ans et qui doit nous inquiéter. Une baisse continue des populations de lièvres sur le bocage, c'est un rabot où on a beaucoup parlé, et des populations de perderie et de faisant dont la pérennité ne tient qu'à la file sous réserve de lâcher. Donc, face à ce constat, on peut facilement s'aider ou se décourager. Alors, s'il y a une structure qui doit agir en priorité, c'est la fédération. On trouve des projets qui sont soutenus par la fédération, qui marchent et qui marchent bien même, mais c'est souvent conditionné par l'implication locale des territoires et donc des hommes. Globalement, il ne faut pas se cacher, on peut être déçu voire inquiet. En tant que fédération, par contre, nous, nous n'avons pas le droit d'abandonner et donc nous démarrons un projet sur ces espèces. Nous n'irons pas partout, ça ne sera pas du saupoudrage, mais on va tenter en quelque sorte de mettre le paquet sur quelques projets de territoire. C'est l'objet du recrutement de Michael Angelin, auquel je souhaite à nouveau la bienvenue. Il connaît très bien son sujet et je sais reconnaître des paroles de bon sens quand j'en entends. Ce n'est pas perdu, mais il va falloir sacrément se retrousser les manches. Dont acte. Le second point sur lequel j'ai particulièrement insisté, c'est la communication. C'est un sujet sur lequel la fédération des chasseurs de Vendée n'a clairement pas à rougir. Je crois que nous faisions des productions de qualité, que nous étions relativement actifs. Nous avons tenté de nous renouveler comme avec l'opération du permis à zéro euro, mais nous manquons aussi de visibilité. Nos outils actuels, ils nous permettent de bien atteindre les chasseurs, mais encore insuffisamment les élus, les collectivités ou tout simplement le citoyen lambda. Il a donc été décidé de recruter un chargé de communication pour Simon, la personne d'Antoine Mangin. Ce dernier a réalisé un travail que je salue et que je considère remarquable. Je n'y reviendrai pas, Patrick Hubert en a déjà parlé. Pour autant, la stratégie de communication mise en place doit nous permettre de mieux nous faire connaître à l'heure des référendums d'initiatives partagées, de la montée des mouvances anti-chasse ou encore hier, de la campagne scandaleuse menée par la fondation Brigitte Bardot. Tout ça, c'est le nerf de la guerre et c'est le sauf-conduit pour une chasse durable. Je ne m'étendrai pas plus, mais nous sommes actifs sur pléthore de dossiers et je vous invite aussi à venir chercher les informations. Nous allons continuer de mettre à disposition bientôt sur notre nouveau site internet, sur notre page Facebook et aussi, je l'espère, lors des réunions de secteur où j'aurai peut-être l'occasion de vous croiser. J'espère que nous aurons encore beaucoup d'Assemblée générale à partager à l'avenir dans d'autres conditions et je ne vais pas en rajouter pour m'en garder un petit peu sous le coude. Je vais simplement remercier le Conseil d'administration de la Fédération et bien sûr son président Gilles Douillard d'abord pour m'accorder leur confiance sur des idées qui sont ambitieuses, qui sont innovantes à mon sens, mais qui sont aussi très inhabituelles pour le milieu synergétique. Donc, il faut aussi parfois le courage politique de franchir le pas et ce n'est pas rien du tout. Donc, encore merci pour cette confiance. Enfin, mes derniers remerciements vont au personnel de la Fédération. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est une équipe qui est très investie, très conviviale, très engagée et avec qui c'est très plaisant de travailler. Voilà, donc désormais, je vais laisser la parole à Michel Derrier et puis à Francis Guimet. Je vois que nous sommes un petit peu en avance sur le planning, donc on va vous demander certainement de patienter encore quelques minutes le temps de l'arrivée de notre commissaire au compte. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez vu dans les résolutions, nous avons cette année deux bilans à voter pour les comptes de la Fédération. Afin d'écourter la longueur de ces présentations, je serai bref sur le bilan 2018-2019 et bien entendu, je détaillerai plus longuement le bilan 2019-2020. Je vais donc vous présenter les comptes annuels de l'exercice pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, tels qu'ils ont été approuvés par notre commissaire au compte. L'exercice a fait ressortir un déficit de 65 490 euros contre un excédent de 47 469 euros en 2018 qui se répartissait ainsi par secteur d'activité. Secteur général, déficit de 68 445 euros. L'année précédente, il était à hauteur le déficit de 23 000 0,82 euros. Au niveau du secteur dégâts grand gibier, fait apparaître un excédent de 2 950 euros contre l'année d'avant de 70 551 euros. Ce déficit est lié à la forte augmentation des indemnisations des dégâts de grand gibier ainsi qu'un investissement pour le permis à 0 euros. Globalement, le résultat de la fédération que vous aurez à approuver est un déficit de 65 491 euros et nous vous proposions de l'imputer sur les réserves. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant laisser la parole à notre commissaire au compte, M. Francis Guillemet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous faire la lecture de l'extrait de mon rapport de commissaire au compte du 17 mars 2020. Donc, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 14 avril 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre association, la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, relatif à l'exercice clos le 30 juin 2019, tels qui sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 25 novembre 2019 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutiste de crise sanitaire liée au COVID-19. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles des principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Paragraphe 3, justification des appréciations. En application des dispositions des articles L823.9 et R823.16 du Code de commerce relative à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. A cet égard, nous nous sommes notamment assurés de la permanence des méthodes de répartition des charges et des produits entre les différents secteurs d'activité de la Fédération, le secteur général et le secteur des gars à grand-givier, ainsi que de la prise en compte et de l'utilisation des subventions inscrites aux comptes de résultats de l'exercice. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes, sur des éléments de ces comptes pris isolément. Donc voilà, je vous remercie. En fait, il s'agit d'une certification sans réserve des comptes. Je vais vous présenter les comptes annuels de l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, tels qu'ils ont été approuvés par notre commissaire aux comptes. L'exercice a fait ressortir un excédent de 127 596 euros contre un déficit de 65 490 euros en 2019. L'association a choisi de continuer à distinguer les deux secteurs d'activité et les résultats se répartissent comme suit. Pour le secteur général, un excédent de 92 931 euros contre un déficit l'année précédente de 68 445 euros. Pour le secteur des gros grands jubiers, un excédent de 34 615 euros contre l'année dernière, un excédent de 2 954 euros. Le résultat de l'exercice du secteur des gros grands jubiers fait apparaître un excédent de 35 000 euros contre un excédent de 3 000 euros l'année précédente. Les recettes des gros de grands jubiers s'élèvent à 300 000 euros contre 374 000 l'année précédente. Cette baisse s'explique par la mise en place du nouveau permis national déficit de 90 000 euros et ce, malgré l'augmentation du nombre de bracelets sangliers et servités avec une augmentation de 16 000 euros. Les charges des gros de grands jubiers s'élèvent à 266 000 euros contre 371 000 l'année précédente, soit une baisse de 105 000 euros par rapport à l'année N-1 qui s'explique notamment par la très forte baisse des indemnisations aux agriculteurs moins 80 000 euros pour s'établir à 92 000 euros contre 172 000 l'année précédente et aux estimateurs à hauteur de 19 000 euros. Le cumul des réserves et du résultat de l'année du secteur dégâts de grands jubiers permettra de disposer d'une réserve de 356 000 euros après l'affectation du résultat 2020. Le résultat de l'exercice du secteur général fait apparaître un excédent de 93 000 euros. Les recettes du secteur général s'élèvent à 1 935 000 euros contre 1 850 000 l'année précédente, soit une hausse de 85 000 euros par rapport à l'année précédente qui s'explique notamment par la nouvelle compensation financière de la Fédération Nationale des Chasseurs et les nouvelles prestations administratives liées à la réforme du permis chassé national. Les charges d'exploitation du secteur général s'élèvent à 1 835 000 euros contre 1 980 000 l'année précédente, soit une baisse de 63 000 euros par rapport à l'année N-1. Les charges principales concernent les frais de personnel permanent qui s'élèvent à 943 000 euros, soit une baisse de 4 000 euros vis-à-vis de 2019 et qui s'explique notamment par la baisse des cotisations sociales à effectifs quasi égales sur la période. La baisse des charges liées au COVID, organisation âgée, l'Assemblée générale, frais de déplacement et de réception, carburant, etc. Le solde du coût du permis de chasser à 0 euro ressort à 30 000 euros hors frais de personnel contre 70 000 l'an passé. Cela s'impultera sur le solde de 48 000 euros mis en réserve lors des précédentes Assemblées générales. Il a permis l'inscription de 139 nouveaux candidats. Compte tenu du résultat financier et du résultat exceptionnel, le résultat net du secteur général s'établit donc à un excédent de 92 971 euros contre 1 274 euros en 2018-2019. sans l'impact du permis de chasser à 0 euro. Globalement, le résultat de la fédération que vous aurez à approuver est un excédent de 127 586 euros que nous vous proposerons d'affecter aux réserves de l'association. Au niveau du bilan, le résumé des éléments d'actifs et de passifs arrêtés au 30 juin 2020 et qui figurent dans le tableau ci-dessus est le suivant. Au bilan du passif en actifs immobilisés, en total d'actifs donc à un déficit de 1 959 euros. En net, on a un total d'actifs de 3 648 euros et en passifs un total de 3 648 euros bien sûr. Et en juin 2019, en net, nous avons en total d'actifs 3 225 euros et en passifs 3 225 euros bien sûr et vous avez le tableau qui les répartissent. L'actifs immobilisés qui est de 1 026 kilo euros est constitué principalement de la ferme de Choisy, du siège social de Château-Fromage ainsi que des matériels informatiques et de transport. Les investissements de l'exercice de 166 000 euros ont été auto-financés et concernent principalement des terrains à hauteur de 68 000 euros, des travaux en cours au siège social à hauteur de 54 000 euros et un véhicule à hauteur de 17 000 euros. L'actifs circulants concernent les stocks de matériel, les créances envers les adhérents, les subventions à percevoir et la trésorerie. La hausse du résultat entraîne celle de la trésorerie malgré l'autofinancement des investissements. Les fonds propres sont représentatifs de réserves de l'association à hauteur de 2 545 000 euros dont 321 000 euros pour le secteur dégâts grand gibier. 48 000 euros pour le permis de chasser à 0 euro et 62 000 euros de subventions d'investissement. Je vais maintenant vous présenter le budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 de l'association. Le conseil d'administration a choisi, malgré la réforme de la loi chasse, de continuer à suivre deux comptabilités analytiques, une par secteur d'activité. L'épidémie du coronavirus dont nous ignorons encore la durée s'est propagée dans le monde entier depuis janvier 2020. Le budget prévisionnel 2021-2022 a été établi dans des conditions normales d'exploitation. Pour les dégâts de grand gibier, le budget prévisionnel 2021-2022 a été construit avec un volume d'attributions équivalent à la saison de chasse en cours et des prix de brosselets identiques à 2021, sauf pour le sanglier qui pose de 30 euros à 25 euros comme il nous a été expliqué tout à l'heure. Ainsi que la mise en place d'un brosselet serre pour les biches jeunes et indéterminés à hauteur de 80 euros. Le budget prévisionnel d'égard de grand gibier qui présente 326 000 euros de charges et de produits est en équilibre. Du côté du service général, le montant total des recettes et des charges est de 2 millions 40 000 euros. Les recettes étant constituées principalement des recettes statutaires pour 1 million 243 000 euros, des subventions de fonctionnement pour 435 000 euros, des ventes et prestations de services pour 304 000 euros et des charges par les frais de personnel pour 1 million 125 000 euros. J'en ai terminé avec ce rapport financier et vous précise que conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Fédération, l'ensemble des éléments budgétaires seront transmis au préfet. Je vous remercie de votre attention et remercie à nouveau M. Francis Guillemet, commissaire au compte. Donc, rebonjour. Donc là, je vais vous faire la lecture du rapport du commissaire au compte qui concerne le dernier exercice. On rentre dans des choses un peu plus normales. Donc, premier paragraphe, l'opinion. Donc, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale du 14 avril 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre association, donc Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, relatif à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous vous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Justification de l'appréciation. Donc, la crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 a créé des conditions particulières pour préparer et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les associations, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leur perspective d'avenir. Certaines de ces mesures, tels que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des associations et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions de l'article 823.9 et R823.7 du Code de commerce, relative à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Voilà, je vous remercie. C'est donc une certification sans réserve des comptes du dernier exercice. Au revoir. Bon, mesdames, messieurs, donc on est à nouveau en avance dans notre Assemblée générale. On va reprendre une seconde pause à 11h10. Donc, je répondrai aux questions des adhérents. Puis, le président parlera du trophée chasse durable. Et puis, bien sûr, après, on vous donnera le résultat du vote des résolutions qui va nous être amené par les huissiers de justice. Voilà, donc une nouvelle pause de 20 minutes. On se retrouve à 11h10. Merci. Mesdames, messieurs, donc nous reprenons par les questions des adhérents. Comme chaque année, lors de l'envoi de la première circulaire aux adhérents, nous vous avons transmis un imprimé vierge qui vous permet de nous solliciter sur une ou plusieurs questions relatives à la chasse. Alors, cette année, 18 questions nous ont été posées, dont certaines sont très proches, voire ont certainement fait l'objet d'échanges entre les concernés. Alors, je vais tenter de répondre à la quasi-totalité parce qu'il y en a plusieurs qui sont quand même bien formulées, en regroupant par thématique. Mais il y en a certaines qui ne faisaient pas du tout l'objet d'une sollicitation en Assemblée générale qui concernaient plutôt des cas particuliers comme des attributions trop basse de bracelet, par exemple. Donc, j'y reviendrai, mais mes services se rapprocheront de vous. Alors, les premières questions, c'est de M. Nerière qui est responsable de la société de chasse de Saint-Martin-des-Tilleuls concernant le plan de chasse triennale sur le chevreuil et son éventuelle mise en place. Alors, petit rappel, le choix a été fait en 2018 d'expérimenter ce type de gestion sur un massif du territoire vendéen, en l'occurrence celui du pays yonné qui représentait une diversité de territoires. C'est inscrit dans notre schéma. Nous avons un an de retard sur la planification, tout simplement car nous avons pu organiser les réunions des territoires concernés à l'automne en raison de la crise sanitaire. Ça va demander de réunir plusieurs dizaines de personnes. On devrait donc expérimenter à partir de la saison synergétique 2022-2023 et une décision sera prise ensuite pour l'ensemble du département lors du prochain schéma, lors du renouvellement, donc à partir de la saison 2024-2025. On a une autre question du même territoire sur la possibilité d'attribuer un bracelet lièvre pour les jeunes chasseurs sur les communes en plan de chasse zéro. Alors, si le territoire n'a pas d'attribution, c'est qu'il ne permet pas la chasse de l'espèce selon les critères qui ont été votés en conseil d'administration de la fédération, puis soumis en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Donc non, malheureusement, on ne peut pas faire ce type d'attribution. Ça ne correspond pas à une bonne gestion. On a ensuite un lot de questions qui nous a été adressées qui concernent, comme chaque année, la gestion du sanglier sous toutes ses formes. Tout d'abord, des questions de M. Giraudot de la société de chasse de Martinet et une autre assez semblable de M. Villalard au titre de sa chasse privée. Ces questions portent sur des propositions de remboursement des bracelets de sangliers qui ne sont pas utilisés en fin de saison ou leur report pour la saison suivante. Ce sont des questions récurrentes qu'on a chaque année pour chaque assemblée générale. Je vais donc répéter ce qui a déjà été dit précédemment. Sur le fait de reporter des bracelets sur la saison suivante, on est dans le cadre d'un arrêté ministériel du 22 janvier 2009 qui concerne les plans de chasse. Les bracelets correspondent à une seule saison et vous l'avez remarqué, il y a même une codification de couleurs pour chacune de ces saisons. On ne peut pas reporter les bracelets sur la saison suivante. Quant à rembourser les territoires pour les bracelets non réalisés, on estime que ce n'est pas raisonnable. Cela n'inciterait pas certains territoires à plus se prélever en fin de saison, alors que notre objectif actuellement, même si ce n'a pas toujours été le cas il y a 15-20 ans, c'est bien de faire baisser les populations de sangliers qui sont en forte augmentation. Je rappelle quand même qu'on est déjà très incitatif sur la période anticipée, du 1er juin jusqu'à l'ouverture générale, puisqu'on souhaite plus de prélèvements et qu'on a mis en place le remboursement de la moitié du prix du bracelet par sanglier prélevé, ce qui n'est quand même pas rien. La moitié du prix du sanglier par sanglier prélevé, si vous l'approuvez, ça veut dire des bracelets à 12,50 euros la saison suivante. Je rappelle, il y a seulement 270 prélèvements à cette période si on prend la saison 2020-2021, charge à vous de plus prélevé. On a ensuite deux questions assez pragmatiques de M. Blanchard de la Société de Chasse de Bourneaux et de M. Richard au titre de sa chasse privée. J'ai un peu synthétisé, mais les questions, c'est pourquoi les chasseurs paient les indemnisations et que fait l'État ? Je tiens quand même à y revenir pour rappeler que l'indemnisation des dégâts est dévolue aux chasseurs depuis la fin des années 70 et qu'un décret a réformé cette indemnisation en 2011. Je rappelle aussi qu'à l'époque, le fait qu'on indemnise a permis de continuer à chasser en récupérant le droit d'affût. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça ne concernait sur le sanglier. Vous avez dû en entendre parler. Il y a beaucoup de fédérations des chasseurs qui sont désormais à bout financièrement et la FNC a travaillé depuis 2019 très activement pour une réforme du système d'indemnisation. On devrait avoir dans les semaines qui viennent des informations bonnes ou mauvaises à vous communiquer. En tout cas, s'il n'y a pas de changement du décret d'indemnisation, il a été convenu au sein des fédérations des chasseurs qu'il y aurait une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité, pardon, qui sera adressée au Conseil d'État sur le fait que les fédérations des chasseurs assument seule une mission de service public sans compensation financière, ce qui n'est pas légal. Donc, si vraiment, il n'y a pas de réforme de ce décret d'indemnisation, il y aura la question qui sera posée au Conseil d'État. Monsieur Richard nous cite aussi nos voisins de l'Ou-Atlantique en exemple avec un système qui serait beaucoup plus souple avec moins de dégâts. Alors, on l'invite à regarder de plus près ce qui se passe en Loire-Atlantique. Les indemnisations de dégâts sont trois fois supérieures à celles de la Vendée et actuellement, notre situation est bien plus enviable même si la Fédération de l'Ou-Atlantique fait également son maximum. Ensuite, on a des questions de trois chasses privées Messieurs Berger, Buton et Forgerie. Alors, globalement, ça porte sur le prix des bracelets et sur la pression qui est demandée d'un point de vue synergétique tout au long de la saison. Alors, sur le prix, je le répète, mais si vous y avez été favorable, vous avez vu qu'il y a la baisse à 25 euros du bracelet sanglier. Le président Gilles Douillard en a parlé. Et dans les suggestions qu'on nous fait avec les questions de ces trois chasses privées, on nous demande de baisser le prix des sangliers, voire de le rendre gratuit pour les sangliers de moins 30 kilos. Alors, nous, on n'y est pas favorable pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, avec la nature humaine, on imagine qu'il y a beaucoup de sangliers qui vont subitement peser 29 kilos. Donc, ça ne serait pas raisonnable. Mais au-delà de ça, la logique du plan de chasse, c'est de garder la main sur la gestion des populations tout en assurant une répartition juste de l'indemnisation des dégâts. Donc, ça implique une responsabilité pour le monde synergétique qui veut dire parfois prélever mais aussi des sangliers de petite taille. La logique, ça ne peut pas être de savoir combien les euros investis dans un bracelet vont rapporter en kilos de sangliers. On est dans un rapport où on nous confie une mission de service public et le prix peut paraître élevé mais ce n'est pas un achat, c'est une contribution pour l'indemnisation des dégâts en fonction des populations sur le terrain. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'animaux sur le territoire dont des petits, forcément, il faut plus réguler donc plus investir. Sur la pression qui est demandée, alors nous, on va vous répondre qu'elle n'est pas du tout par plaisir. On préférerait que la gestion se fasse d'elle-même et qu'on n'ait pas à intervenir. Mais elle est aussi subie par la fédération. On a cette mission de service public qui est gérée directement par la fédération mais qui pourrait très bien être gérée par le préfet donc on se doit d'être crédible et on est obligé de demander au territoire d'intervenir plus régulièrement en particulier lorsqu'il y a des dégâts. On sait que ce n'est pas toujours facile et notamment sur certains secteurs. Je profite également de cette partie pour répondre à la question de M. Buton sur la déclaration en ligne à l'affût à savoir est-ce qu'il est possible de la supprimer ? Alors pour l'ouverture anticipée, non, ce n'est pas possible c'est dans l'arrêté ministériel. En revanche, cette demande a été portée pour le mois de mars donc là c'est une décision départementale et à partir de la saison 21-22 qui arrive il n'y aura plus de nécessité de déclarer ces actes de chasse au mois de mars. Ensuite, deux questions de M. Nuss et Rojon au titre des chasses privées sur les attributions de tir d'été à savoir pourquoi celles-ci ne se font qu'à partir des plans de chasse de trois animaux pour le chevreuil. Alors là, c'est un rappel puisque la question avait déjà été posée. C'est une décision qui avait été prise en rappelant que le tir d'été c'est un tir de sélection et pour qu'il y ait sélection il faut donc qu'il y ait un nombre minimum d'animaux sur le terrain et donc de prélèvement. Donc nous, ce qu'on incite à ce titre, on le rappelle, mais si le plan de chasse global du territoire est insuffisant et n'atteint pas au moins trois animaux, regroupez-vous. Ça facilite très largement la chasse et pas que pour le chevreuil. On a deux questions similaires de M. Neveu et Trouva au titre de leur chasse privée sur les déchets de venaison. Alors ça, c'est une vraie question qui est posée depuis deux, trois ans et il y a un retard qui est bien indépendant de notre volonté qui a été pris. On devait déjà vous répondre l'année dernière lors de l'Assemblée générale 2020. La FNC s'est emparée du sujet, elle a recruté un chargé de mission. Il y a quatre départements pilotes et on devrait avoir dans les mois qui viennent, je l'espère, une boîte à outils qui nous permettrait de mettre en place des dispositifs de collecte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous solliciterons les collectivités à ce sujet parce que c'est un vrai sujet sanitaire, il ne faut pas le minimiser au contraire. et donc on demandera d'être accompagné dans cette démarche. Après, nous avons une question de M. Delafrancri au titre de sa chasse privée. Je la lis parce qu'elle est bien formulée. Selon l'article L425.10.1 du Code de l'environnement, les bénéficiaires des plans de chasse individuels peuvent les gérer ensemble dès que le nombre d'animaux attribués a été prélevé. Il n'y a pas de minimum fixé en Vendée pour le chevreuil donc c'est zéro. Si la Fédération de Vendée ne veut pas appliquer cette loi, il faudrait peut-être l'inscrire au schéma départemental de gestion synergétique. C'est difficile de répondre de manière brève lors d'une Assemblée Générale à cette question. Ça nécessite une réflexion. C'est une vraie question de gestion. Donc on va l'apporter à un point du prochain Conseil d'administration de la Fédération et il y aura une réponse officielle de formulée. Après une question de M. Hougain de la société de chasse de Saint-Juillard. Il nous questionne sur les rentrées d'argent limitées voire nulles pour les associations en 2020. On a bien conscience encore aujourd'hui. Il nous demande aussi dans le même temps quel est l'avenir des élevages de gibiers. Donc on imagine que les deux questions sont liées. Sur l'aspect financier, on l'a évoqué, on a stabilisé au maximum les cotisations statutaires. Ça fait deux saisons pour certaines d'entre elles que ça ne bouge plus. Et on a baissé par ailleurs la contribution territoriale dont la mise en œuvre a été difficile. M. Douillard l'a redit, il a bien compris. Et on a baissé également, on propose de baisser le prix des bracelets pour les territoires qui chassent le sanglier. Alors, on a bien conscience que ça ne résout pas tout pour le petit gibier. Et notre objectif, c'est bien de continuer à accompagner les territoires et donc les élevages. On rappelle que la fédération, elle soutient déjà à hauteur de 70 000 euros par saison les conventions perdries faisant. Donc on va même aller plus loin dans les investissements dans le cadre du projet Petite Faune. Donc voilà, l'implication des éleveurs sera indispensable, mais la fédération, elle accompagne très largement ces dynamiques. Par contre, on vous le rappelle, Lucien Rabault l'a dit, les élevages de gibier, ils deviendront ce qu'en feront les éleveurs et les chasseurs à leur côté. Il ne faut pas être attentiste. Voilà, donc pour les questions qui concernent des intérêts particuliers voire très personnels, donc ce n'est pas des questions à poser en Assemblée Générale, là les services vont contacter directement les personnes, il y avait 5 questions à ce sujet. Pour le moment, moi je vais vous remercier de votre attention, vous souhaitez une très bonne fin d'Assemblée Générale et je pense qu'on va pouvoir parler désormais du trophée chasse durable. Je vais laisser la parole à M. Douillard. Eh bien, je vais prendre la suite de mon directeur, Sébastien Faro. Donc, mesdames, messieurs, il y a un an, nous n'avions malheureusement pu organiser la remise du trophée chasse durable accompagné par le Crédit Mutuel Océan que je remercie vivement pour sa fidélité et son soutien. Nous souhaitions en effet pouvoir remettre physiquement ces récompenses. Malheureusement, nous devons encore y renoncer. Nous organiserons donc un petit événement ultérieurement, mais nous souhaitons quand même annoncer les lauréats. nous avons cumulé des dossiers reçus en 2020 et 2021, donnant au total 18 dossiers reçus par la Fédération. Donc, nous rappelons aux candidats ou aux potentiels candidats qu'il est nécessaire d'amender un minimum son dossier pour qu'il sorte du lot. Deux dossiers se sont néanmoins distingués en raison des actions menées par les associations, mais aussi de la présentation des actions réalisées. Donc, il y aura deux prix d'attribués pour cette année. Donc, le premier prix, bien sûr, c'est 1 500 euros. Je rappelle les montants et le deuxième prix, c'est 1 000 euros. Donc, le deuxième prix, le second prix du trophée Charles Durable Crédit Mutuel Océan est attribué à l'amicale de la surprise de Saint-Paul-Montpenny présidée par M. Alain Sechard. Voilà. Nous vous parlions ce matin de nos différentes interventions des efforts à réaliser en matière d'aménagement du territoire pour maintenir et développer les populations de petits giliers. Certains n'ont pas attendu, donc nous saluons donc ce travail. Félicitations, M. Sechard et à votre équipe. Le premier prix de ce trophée Chasse Durable Crédit Mutuel Océan rejoint plusieurs des objectifs que nous recherchons au sein de la Fédération. Éducation à l'environnement, inclusion dans la vie de la commune, participation aux études scientifiques, ouverture aux différentes pratiques séligétiques, échanges et discours avec tous les acteurs. Donc ici, nous saluons les efforts menés par la société lauréate qui pourraient servir de modèle à beaucoup. Donc bravo à la société de chasse d'angle pour son investissement et son très beau dossier et félicitations à son président Pierre Perrois. Nous aurons l'occasion aussi vite que possible de se voir pour la remise de ce trophée. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Nous allons désormais pouvoir passer, peut-être passer, au résultat des votes. C'est bon ? Ah bon, il est arrivé. Au résultat des votes de différentes résolutions. Je ne savais pas si le huissier était là. Donc il est là, me dit-on. Donc maintenant que les comptes ont été certifiés par notre commissaire aux comptes, nous allons vous communiquer les résultats des votes par correspondance de l'Assemblée générale dont le recueil et le dépouillement ont été confiés à la SCP Granger-Guibert, huissier de justice à la Roche-sur-Yon. Donc les constatations. J'ai reçu courant mars 2021 les bulletins de vote des résolutions de la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée. J'ai procédé au dépouillement des bulletins de vote de façon scrupuleuse et méthodique. Un exemplaire vierge du bulletin de vote avec son explicatif est annexé au présent procès-verbal de constat. Après ce dépouillement de l'intégralité des bulletins reçus, les résultats sont les suivants. Donc 326 votants représentant 4594 voix. Sur ces 4594 voix, il ressort 39 voix nulles et 2 voix blanches. Voilà. Donc première résolution. Approbation des comptes 2019, 2018, pardon, 2019. Le Conseil d'administration, après avoir entendu le rapport du président sur la gestion du Conseil d'administration, la situation et les activités de la Fédération, le rapport du trésorier sur les comptes de l'exercice, le rapport général du commissaire aux comptes sous les mêmes comptes propose d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019, tels qu'ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration et donnent quittus aux administrateurs. Pour cette question 1, donc 4 351 pour 68, contre 134 abstentions. Donc résolution approuvée. Deuxième résolution. Approbation des comptes 2019, 2020. Le Conseil d'administration, après avoir entendu le rapport du président sur la gestion du Conseil d'administration, la situation et les activités de la Fédération, le rapport du trésorier sur les comptes de l'exercice, le rapport général du commissaire aux comptes sur les mêmes comptes propose d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration et donnent quittus aux administrateurs. Donc résultat, 4 358 pour 70 comptes, 125 abstentions. Donc résolution numéro 2, approuvée. Troisième résolution. L'affectation du résultat. L'Assemblée générale, après avoir constaté que l'exercice clos au 30 juin 2020 se solde par un excédent global de 127 586 euros propose d'affecter le déficit du permis de chasser à 0 euro d'un montant de 30 249 en moins de la réserve du projet associatif qui lui est dédié et dont le solde de 18 412 sera transféré à la réserve de gestion. Le solde du secteur général d'un montant de 123 220 en plus de la réserve de gestion. L'excédent du secteur dégâts de Grand-Gibier d'un montant de 34 615 en plus de la réserve du compte d'indemnisation dégâts de Grand-Gibier pour la portée à 355 586 euros. Les résultats 4 209 pour 72 comptes 272 abstentions. Donc, résolution adoptée. Quatrième résolution. Convention réglementée. L'Assemblée générale propose d'approuver les conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire au compte mis à disposition des adhérents au siège. Résultat 4 120 pour 108 contre 281 abstentions. Donc, résolution adoptée. Question résolution numéro 5. Projet de budget prévisionnel 2021-2022. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du trésorier, propose d'approuver les budgets prévisionnels 2021-2022 tels qu'ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration à l'équilibre. Résultat 4 181 pour 99 contre 276 abstentions. Donc, résolution numéro 5. Adoptée. Une petite pause pour se désaltérer. Question numéro 6. Montant du timbre fédéral annuel 2021-2022. L'Assemblée générale décide de fixer à 74 euros la somme identique à l'année passée, dont 30 euros pour la Fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage. Donc, ça, c'est donc la question 6. 4 137 pour, 208 contre, 166 abstentions. Donc, résolution approuvée. Septième résolution. Montant des cotisations temporaires 2021-2022. L'Assemblée générale propose de fixer le montant du timbre fédéral temporaire 9 jours non renouvelable à 37 euros, soit 50% de la cotisation annuelle, et le montant du timbre fédéral temporaire 3 jours à 18,50 euros, soit 25% de la cotisation annuelle. Résultat, 4 164 pour, 172 contre, 217 abstentions. Donc, résolution adoptée. Question numéro 8. Barème des contributions liées aux contrats multiservices 2021-2022. L'Assemblée générale propose de fixer comme suit le barème des contributions liées aux contrats multiservices par les titulaires du droit de chasse. Droits fixes 49,20 euros. Droits proportionnels à la superficie de 0 à 500 hectares donc 0,256 euros par hectare. Au-delà de 500 hectares, 0,063 euros par hectare. Ces tarifs n'ont pas été modifiés depuis la saison 2018-2019. L'assurance responsabilité civile organisateur de chasse, dommage à autrui, 20 euros. Donc, résultat, 4 157 pour, 166 contre, 167 abstentions. Question numéro 9. Montant des codisateurs départementales grand gibier 2021-2022. L'Assemblée générale propose de fixer comme le suit le montant des cotisations départementales grand gibier pour l'exercice 2021-2022. Donc, la cotisation départementale grand gibier, 12 euros, donc, idem la saison dernière. La cotisation départementale grand gibier temporaire, 9 jours, non renouvelable, donc 6 euros, identique aussi. Convention départementale grand gibier temporaire, 3 jours, renouvelable 2 fois, 3 euros. Donc, c'est toujours identique à la saison 2020-2021. Les résultats, les résultats, 4 055 pour, 363 contre, 135 abstentions. Donc, résolution adoptée. Question numéro 10. Barème des contributions au titre des dispositifs de plan de chasse 2021-2022. L'Assemblée générale propose de fixer comme le suit les barèmes des contributions demandées aux chasseurs de grand gibier au titre des dispositifs de plan de chasse. Bracelet, serre mâle adulte, 100 euros l'unité. Bracelet, serre, biche, jeune et indifférencié, 80 euros l'unité. Bracelet, dain, 40 euros l'unité. Bracelet, chevreuil, 25 euros l'unité. Bracelet, sanglier, 25 euros l'unité. Donc, une baisse de 5 euros. Et bracelet dans les enclos synergétiques, 10 euros l'unité. Résultat du vote, 3 906 pour, 473 comptes, 163 abstentions. Résolution 10. Adoptée. Résolution 11. Vote du nouveau règlement intérieur. Le Conseil d'administration propose d'adopter la résolution suivante qui intégrera notre règlement intérieur. Le vote peut être effectué à main levée, à bulletin secret, selon un vote électronique, par correspondance ou en ligne, sur décision du Conseil d'administration. Dans ces deux derniers cas, la consultation du règlement intérieur sera possible en ligne sur le site Internet de la Fédération. Résultat 3 872 pour, 121 contre, 560 abstentions. Question numéro 12. Contribution territoriale 2021-2022. L'Assemblée générale propose de fixer la contribution territoriale, le maintien d'une part forfaitaire à 0 à 1 centime d'euros par hectare, considérant que l'ensemble des massifs peuvent bénéficier de l'investissement de la Fédération et des mesures de prévention. Un complément au pro-rata des dégâts par massif, selon la note adressée en annexe avec la convocation à l'Assemblée générale. Résultat du vote, 3 180 pour, 826 contre, 520 abstentions. Résolution approuvée. Donc le PV complet vous sera adressé, comme ça vous pourrez le vérifier, que ça a bien été fait conformément aux règles faites par maître Cyril Guibert. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous arrivons donc au terme de cette Assemblée générale 2021 qui, même si elle s'est tenue à distance, aura au moins eu le mérite d'avoir lieu. Nous espérons tout de même avoir pu vous informer au mieux, même si j'aurais largement préféré vous voir à la sortie de l'amphithéâtre et autour de notre traditionnel banquet. Les prochaines échéances où nous pourrons échanger avec les responsables de territoire seront certainement les réunions de secteur. À l'heure actuelle, il nous est encore impossible de savoir la date à laquelle nous les réunirons, mais nous vous garantissons qu'elles auront lieu à un moment ou à un autre de l'année, selon bien entendu l'évolution de la crise sanitaire. Gageons désormais que la saison de chasse 2021-2022 sera l'opposé de celle en cours et que nous aurons la joie de nous réunir autour de moments de convivialité sans masque, que ce soit après une chasse fructueuse ou non. Merci encore pour votre attention et votre patience. Merci à l'équipe de la régie. Merci à toute l'équipe fédérale et à mes collègues du conseil d'administration. Et à l'année prochaine. Vive la chasse et vive la Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada